13 juillet 2015 Les artificiers règlent les derniers artifices. Ce soir on va vous présenter le premier feu sonorisé depuis le château. Alors on passe une journée à peu près de montage pour un budget de 7000 euros à peu près. Donc en fait le but de sonoriser le feu c'est pour embellir, ça dynamise aussi un peu le feu et puis ça donne un rendu sympa au final. Comme chaque année, le feu sera tiré à la tombée de la nuit depuis le château. C'est une difficulté parce que notre chef de tir est très stressé parce qu'on est vachement proche de la façade, c'est du simple vitrage sur quelques vitres. Donc il y a un gros stress à ce niveau là. Après c'est sûr que le château avec les lueurs ça rend super bien quoi. Mais c'est du stress. Place du 8 mai, les festivités ont pu commencer. Jean-Paul Blachon, je suis donc le frère du créateur du groupe René Blachon Les Cosmos. Personnellement je suis à la retraite. Et dans le groupe ma fonction est bassiste et également responsable de l'organisme. Encore une fois cette année, le comité des fêtes proposait buvettes et restauration. Il y aura une petite interruption ensuite pour le feu d'artifice. Et nous reprendrons la soirée jusqu'à, j'allais dire jusqu'à l'aube. Mais je pense que non, il n'y aura pas d'autorisation pour jouer jusqu'à l'aube. Moi j'ai été super contente d'être là en tout cas, public jeune, abondant, super réceptif, passé un très très bon moment. Voilà, j'espère qu'on reviendra en tout cas. Super ambiance, le public était au top, les organisateurs aussi. Magnifique soirée, merci beaucoup. A 22h30, le concert a donc été interrompu pour laisser place au feu d'artifice. A 22h30, le concert a donc été interrompu pour laisser place au feu d'artifice. A 22h30, le concert a donc été interrompu pour laisser place au feu d'artifice. A 24h30, le concert a donc été interrompu pour laisser place au feu d'artifice. Sous-titrage Société Radio-Canada